bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo je suis ravie de vous retrouver pour ce rituel que je vais vous présenter qui est un rituel hudu que l'on retrouve beaucoup outre-atlantique c'est un petit peu je dirais la base, une des bases en fait, l'ammonia jarre donc oui c'est un pot vide, un bocal vide mais vous allez comprendre un peu plus tard pourquoi alors voilà je m'excuse pour ce silence d'un mois sur youtube j'ai été vraiment le mois de février a été quasiment improductif pour moi je n'ai pas pu faire de vidéo, j'ai un retard de mail je n'arrive même plus en fait à dire de combien de jours de semaines j'ai de retard je suis absolument désolée, j'ai été malade rhinopharyngite, rhume, rechute, tout ce que vous voulez donc là j'ai encore un peu le nez bouché et la voix un peu enrouée mais voilà je vous reviens, il fallait que je vous revienne et donc me revoilà alors je vous ai donc présenté un bocal vide c'est l'ammonia jarre, l'ammonia jarre, c'est ammonia jarre c'est anglais, ça veut dire attention, méga sexy en français, le pot ammoniac ah tout de suite ça sent le pipi, on se bouche le nez, on se dit ouf, qu'est-ce qu'elle va nous sortir alors c'est un rituel comme je vous disais qui est franchement très connu, populaire voilà c'est un petit peu je dirais le rituel de base qu'on fait quand on a besoin de renverser une situation là tout de suite et qu'on a besoin que ce soit rapide donc pour ça on va avoir besoin effectivement d'un bocal, d'ammoniaque papier, marqueur, pierre franchement rien de bien folichon et c'est vraiment un rituel qui fait ses preuves donc je vais vous présenter tout ça mais déjà avant tout à quoi ça sert exactement donc c'est un rituel de réversibilité c'est-à-dire qu'on va renverser une situation maintenant si c'est pour renverser une situation parce qu'on vous a jeté un sort quel qu'il soit pour vous faire tomber amoureux pour vous faire pour vous dominer pour vous maudire et ça fonctionnera pas c'est pas assez puissant là il faudra que vous passiez un rituel beaucoup plus complet avec bougies etc bon c'est pas le sujet à la rigueur si ça vous intéresse je vous présenterai ce rituel vous me le dites en commentaire et puis sinon ben voilà donc pour ce petit rituel là donc l'ammoniajar elle est vraiment c'est à portée de tous on va l'utiliser pour renverser une situation quelle qu'elle soit hors hors impact magique extérieur comme je vous l'ai dit donc par exemple vous avez dans votre maison c'est la dysharmonie qui règne voilà les enfants s'engueulent entre eux ils peuvent plus se voir etc vous pouvez faire une ammoniajar pour faire revenir l'entente entre eux vous vous entendez plus avec votre mari ou avec votre femme vous pouvez faire une ammoniajar pour faire revenir la communication l'harmonie vous avez beau purifier votre maison ça ne va pas vous mettez de l'encens des parfums des trucs machin vous sentez toujours qu'il y a quelque chose qui pèse vous pouvez faire une ammoniajar pour faire revenir les bonnes ondes etc vous avez des animaux qui se conduisent qui se conduisent salement vous avez beau les éduquer vous ne comprenez pas pourquoi il y a du dégât donc que ce soit un chien qui va bouffer les meubles ou des chats qui vont pisser ou des oiseaux qui vont sentir un petit peu trop fort parce qu'on a trop de cages à la maison ce qui est possible j'ai déjà vu ça on peut effectivement faire aussi une ammoniajar pour renverser cette situation pour que les meubles soient sauvés les carpettes et puis que les odeurs soient moins fortes c'est tout à fait possible et ça fonctionne donc vous pouvez aussi l'utiliser si ben voilà vous avez un mari ou une femme qui a tendance à quitter un petit peu trop la maison qui s'occupe moins de la famille bref vous voyez que le couple est en péril etc vous pouvez tenter une ammoniajar pour renverser cette situation vous pouvez la renverser pour 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 tout et je vais pas dire pour rien mais pour presque rien ça peut être effectivement parce que comment dire ça peut être aussi pour pour vous parce que je parle beaucoup de ce qui se passe dans la maison mais c'est vrai que l'ammoniajar on va l'utiliser beaucoup pour la maison pour ce qui se passe dans la maison mais ça peut être aussi pour vous par exemple vous n'avez plus d'argent vous avez vous avez beau avoir votre salaire etc machin c'est plein de factures qui arrivent et votre argent ne reste pas vous avez beau avoir des amoureux ou des amoureuses ces personnes là ne restent pas elles finissent toujours par s'enfuir etc donc avant de faire quoi que ce soit donc vous voyez que ça peut être vraiment pour tout là j'ai essayé de vous sortir des exemples mais il y en a à profusion donc avant de faire une ammoniajar je vous demande s'il vous plaît de d'être avant tout spirituel de ne pas vous jeter tout de suite sur le pot et l'ammoniaque parce que il faut quand même enfin je veux dire vous avez une raison d'être ici bas demandez-vous pourquoi il arrive ça qu'est-ce que vous avez à prendre de ça qu'est-ce que quelle leçon il faut tirer qu'est-ce qu'il y a de positif dans ça qu'est-ce que vous pourriez faire déjà vous-même sans magie pour arranger la situation pour faire ceci pour faire cela est-ce que vous avez des recherches à faire des livres à lire peut-être mettre de l'eau dans votre vin peut-être vous remettre en question ou demander à l'autre de se remettre en question bref essayez toujours de voir la situation dans son ensemble avec beaucoup de recul pour voir ce que vous pouvez faire vous-même dans la situation d'accord maintenant si malgré tous vos efforts etc et puis vos réflexions les choses persistent et que ça devient invivable et puis que c'est plus possible et que vous avez atteint votre limite alors effectivement faites votre petit ammonia ça n'atteint au libre arbitre de personne ça renverse une situation qui va permettre en fait de mettre plus en avant les énergies positives et là peut-être qu'il y a des choses qu'on pourra du coup ça va peut-être nous aider pour pouvoir effectivement régler les choses donc ça c'était voilà mon petit avertissement de spiritualiste donc je vais vous montrer maintenant tout ce dont on va avoir besoin et comment on va procéder vous allez voir c'est extrêmement simple donc il vous faudra un bocal un petit bocal donc là en l'occurrence c'était des petits pois un bocal vide que vous aurez préalablement bien sûr nettoyé et purifié et vous aurez demandé à ce que ce bocal soit dédié à ce rituel donc tout simplement vous le nettoyez bien vous le savonnez bien et puis vous le passez ensuite dans l'encens c'est suffisant dans une fumée d'encens et puis voilà vous consacrez cet objet au rituel ensuite il vous faudra de l'ammoniaque donc là c'est Mieux les astucieux bon je sais pas c'est quoi la marque mais mieux que ça ouais bah mieux que ça .com mieux que ça je découvre la marque donc voilà de l'ammoniaque alcali-ammoniaque donc c'est jamais de l'ammoniaque 100% pur parce que je pense qu'on crèverait rien qu'en respirant c'est déjà 13% et rien qu'on met le nez on a envie de mourir donc voilà il vous faudra de la colle donc bâton de colle ou ce que vous voulez moi j'ai ma colle Patex 100% il vous faudra optionnellement un sac plastique du scotch alors bon celui-là il est neuf c'est pour vous montrer en fait le type de scotch vous pouvez utiliser du scotch petit invisible ruban adhésif de base mais alors il vous en faudra une tonne parce qu'il va falloir sceller la jarre donc je vous recommande plutôt un scotch comme ça pas non plus pas non plus un scotch de pour les plafonds là qui se déchirent comme ça parce que si jamais il y a une fuite je pense que vous allez vous en rendre compte donc vraiment un scotch comme ça c'est le top et il vous faudra également un papier un stylo et une petite aupière qu'est-ce qu'on va faire avec tout ça alors c'est tout simple si vous n'avez pas déjà à la base si vous n'avez pas tout ça et que ça vous embête d'acheter un lit d'ammonia et puis un truc et puis un machin que vous n'avez pas de bocaux et tout vous êtes embêté vous pouvez trouver sur la boutique de Denis donc la boutique la Killonia un petit kit avec le minimum il vous manquera plus que le scotch à avoir et puis un et puis un sac plastique mais qui est optionnel on verra ça après donc en fait vous aurez vous aurez une jarre avec de l'ammonia vous aurez un papier non vous n'aurez pas le stylo excusez-moi et vous aurez une pierre vous pourrez choisir en fait la pierre en fonction de votre besoin donc ça vous avez le lien en barre d'informations de description maintenant si vous avez tout et bien c'est parfait on peut commencer allons-y donc votre jarre va vous servir comme vous l'avez vu donc pour l'autre à mettre de l'ammoniaque ok dans dans l'ammoniaque il n'y aura que la pierre qui va tremper et en fait le but c'est de mettre une sorte de petition paper mais c'est pas vraiment une pétition en fait c'est plus c'est plus une affirmation négative alors je sais je vous demande toujours de penser positif mais là vous allez voir pourquoi et on la collera ici on fermera on scotch et on renverse pour renverser la situation donc ce qui va se passer c'est que il faut que ce soit de la taille ça fait du bruit il faut que ce soit de la taille du pot alors vous pouvez même prendre un tout petit pot genre si vous n'avez qu'un pot de bébé vous pouvez prendre un pot de bébé mais il faut que ce soit un pot en vert et là vous voyez on est vraiment c'est pas le c'est pas le bon le bon format mais pas de soucis parce que de toute façon on va faire en sorte de d'avoir à peu près le format du couvercle en coupant en déchirant le papier donc je vous renvoie en fait à ma vidéo à ma vidéo sur les petition paper qui disait qui vous montrait en fait comment déchirer une petition paper en fonction de ce que vous avez besoin etc donc là en fait je vous le refais vite fait c'est à dire que ce qu'on veut c'est bannir quelque chose on veut bannir une situation c'est très très important donc vu que on pourrait dire aussi on veut renverser une situation pour s'apporter du positif mais là on va noter sur notre papier des affirmations négatives vous allez comprendre pourquoi donc comme ce sont des affirmations négatives forcément je veux bannir ces ces affirmations négatives donc je vais en fait j'ai pas de table c'est pour ça je vous le fais à l'arrache comme ça je vais je vais déchirer mon papier vers l'extérieur je le tourne au trois quarts je le tourne je le tourne dans le sens des des aiguilles dans le sens inverse des aiguilles d'une montre un quart je recommence encore une fois encore une fois voilà je regarde si ça rentre presque bon si ça rentre pas au top je vais découper un tout petit peu les coins effectivement toujours comme ça en tournant ok là normalement ça devrait rentrer ok découpage dégueulasse mais c'est fait pour ok donc là maintenant ce que je vais faire c'est que sur mon papier je vais écrire une situation négative et vraiment je la décris de façon négative donc je vais écrire par exemple je sais pas on va prendre le fait que le fait que que malgré l'argent ça intéresse toujours donc je vous fais un exemple sur l'argent j'ai de l'argent qui rentre mais en fait il en sort plus que ce qui rentre et bref j'en peux plus donc je vais noter de façon affirmative je n'ai je n'ai plus d'argent point j'ai j'ai trop de j'ai trop de factures point qu'est-ce que je pourrais dire d'autre je 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 n'ai pas assez pour manger vous pouvez y aller je 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 suis pauvre vous pouvez mettre je suis pauvre je suis pauvre et je 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 peine à payer mon loyer je peine à payer mon loyer voilà bon bref vous marquez ce que vous voulez ok stock donc du coup ce que je vais faire je vais prendre ma colle bon là je ne le fais pas parce que ça n'a rien tic 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 un petit peu de colle pas trop ça sert à rien c'est juste pour que ça colle ça colle oui un petit peu ok ah ça colle c'est merveilleux ok donc ce que je vais faire ensuite c'est que je vais verser de l'ammoniaque dans mon bocal à cette quantité là pas plus parce que si vous mettez plus en fait il y a une sorte de je ne sais pas vraiment si c'est une fermentation une libération d'oxygène je 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 ne sais pas du tout mais en fait si vous en mettez plus genre vous remplissez la jarre en fait ça explose le verre explose alors chimiquement parlant si vous savez pourquoi je veux bien savoir mais en fait ça explose donc vous en mettez la moitié c'est suffisant vous mettez votre petite pierre ah oui mais c'est bête j'étais partie en fait dans l'idée de vous faire une de vous faire une vidéo sur sur le ragot en fait voilà parce qu'en fait on on me calomnie on ragote sur moi on raconte des conneries tout ça machin et j'ai et j'ai beau j'ai beau faire ce que je peux être moi même et tout on continue de parler sur moi donc par exemple vous avez ça au boulot ça arrive donc moi c'est vrai que dans cette optique là j'avais choisi en fait une pierre oeil de tigre puisque l'oeil de tigre en fait va protéger des pensées négatives et les renvoyer en fait aux personnes donc bon j'avais pris ça là en l'occurrence effectivement c'est pour l'argent ce que j'aurais pu faire c'est prendre une pierre une pyrite par exemple une pyrite c'est vraiment c'est vraiment le top pour l'argent bon bah imaginons que ce soit une pyrite d'accord donc j'ai mis mon ammoniac jusque là je prends le temps de charger ma pierre et de lui demander en fait ce que je veux renverser je veux renverser je mets ma pierre dans le pot avec l'ammoniac dedans ici c'est bien collé donc on va faire style je l'enlève on va faire style que ça y est je ferme ma jarre je la scotch bien tout autour et ensuite je demande je réitère en fait ce que j'ai demandé à la pierre je demande ce que je ne veux plus et ensuite je renverse la situation ce qui va se passer en fait c'est que l'ammoniac elle va elle va bouffer en fait l'encre le papier et elle va faire en sorte que votre situation actuelle se dégrade voilà en fait ça va dégrader et du coup la situation va se dégrader et la pierre va renforcer la demande et du coup la situation étant renversée vous pouvez faire deux choses derrière soit tous les jours la remuer un petit peu la reprendre et la remuer un petit peu ou soit la laisser et vous n'y touchez plus moi personnellement ce que je fais je n'y touche plus voilà je ne me prends plus la tête avec c'est bon c'est réglé voilà on va ranger notre jarre dans un sac alors pour ceux qui pratiquent le houdou ou qui sont comment dire chrétien vous pouvez idéalement pareil faire le signe du croix le signe de croix dessus au nom du père du fils du saint esprit amen vous posez vous posez votre intention qu'est-ce que vous ne voulez plus etc machin et vous rangez le la jarre ok donc moi ensuite ça c'est deux possibilités il y en a il ne s'embête pas il laisse la jarre comme ça et il la range et il la remue tous les jours ou alors il l'oublie ensuite deux solutions pour ceux qui l'oublient on l'oublie comme ça sans rien ou alors on la met dans un sac on enferme le problème pour plus qu'il revienne et on fait un nœud clac clic voilà et voilà et et on n'y pense plus et on le laisse dans la maison dans un endroit sombre et un endroit où personne ne viendra déranger la jarre etc d'accord donc vraiment je ne sais pas moi en dessous un meuble au fond au fond du meuble ou en dessous du meuble tout au fond derrière dans un coin derrière le canapé enfin je ne sais quoi c'est à vous de voir ensuite il y en a qui vont mettre la jarre en fonction de leurs problèmes dans certaines pièces donc si c'est pour l'argent ils vont le mettre à la porte d'entrée si c'est pour par exemple les enfants qui ne s'entendent pas ils vont le cacher dans la chambre des enfants ou à l'étage où les enfants dorment ou alors si c'est pour des personnes un couple ça va être caché dans la chambre etc moi je suis partisane du je le mets où je peux parce que je n'ai pas de place et je n'ai pas de problème avec ça puisque ça fonctionne ma foi relativement relativement bien donc tout ça pour vous dire que ça peut faire des petits miracles là la version que je vous ai présentée c'est une version qui est très utilisée outre-atlantique on enferme le problème dans un bocal on le retourne et la situation va se dégrader pour le plus grand bien c'est à dire qu'en fait que ça va faire ressortir tout le côté positif d'une personne ou d'une situation pour l'arranger et ouais ça peut être extrêmement surprenant donc voilà c'est tout ce que j'avais à vous dire j'avais à vous dire par rapport à ce petit rituel j'espère qu'il pourra vous aider et vous permettre d'améliorer grand nombre de situations donc suivez bien le pas à pas que je vous ai fait là dans la vidéo normalement vous aurez toutes les réponses à vos questions et si jamais il en reste quelques-unes n'hésitez pas en commentaire et je vous répondrai au plus vite de plus vite de possible de mes possibilités voilà en attendant je vous dis à très très bientôt je vous souhaite tout le meilleur et un excellent mois de mars avec le printemps qui se profile ciao bye à tous